Donc on peut suivre un petit tutoriel pour expliquer comment fonctionne l'application, puis on bascule. Ah bah voilà, ah bah c'est merveilleux. Ce sera la nouveauté, la marque de la modernité dans ce château vieux de Milan. Une société française basée à Paris a travaillé d'arrache-pied pendant près d'un an pour éditer sur des tablettes une reconstitution des plus fidèles du château des Comtes du Perche, saisissant. Le projet de nos gens était au début conçu pour présenter une application de visite vraiment immersive pour tout le château et présentant des reconstitutions 3D. L'intérêt de la réalité augmentée, c'est qu'on va pouvoir à nouveau reconstituer et s'immerger dans le donjon tel qu'il était. Là, notamment en 1190, quand a eu lieu la négociation et la rencontre entre Richard Coeur de Lyon et Philippe Auguste. On a proposé également, ce sont donc l'utilisation de casques pour coupler à la fois de la réalité virtuelle avec les casques et la réalité augmentée avec les tablettes. Donc ça permet aux visiteurs de pouvoir découvrir de manière ludique le château sous différents biais. Et il y a la spécificité aussi, c'est qu'il y a un parcours vraiment pour les enfants, axé sur les jeux. Vous avez un jeu même de géocaching à l'intérieur du château. Il va falloir découvrir une cache qui vous permet d'accéder à un code pour avoir accès à la suite du parcours. La reconstitution, c'est comme un parcours initiatique qui permet une tablette à la main de voyager dans le passé et le présent. Un peu plus d'une heure pour en faire le tour. Je trouve que c'est très bien reconstitué parce qu'on a l'habitude de reconstitution dans des livres. Là, pour la première fois, on a l'impression qu'ici à Nogent, on peut vraiment faire tourner la tablette et visualiser la pièce telle qu'elle était. Donc c'est quand même, c'est nouveau et ça fait le défait, je trouve. Bienvenue au musée du Perche. Mille ans d'histoire vous contemple. On a une mise en avant des trois grandes époques qui ont marqué l'histoire du château. Vous avez le Moyen-Âge avec la période des contes du Perche qui ont participé aux croisades notamment. Avec des urnes, funéraires, des sceaux, des monnaies, des armes. Une partie plus centrée sur la Renaissance. C'est d'ici que le prince de Condé est parti pour prendre d'assaut Orléans en 1562. Et ça a été le déclenchement de la première guerre de religion et le signal du soulèvement des protestants et des huguenots à travers toute la France. Le musée de l'histoire du Perche est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !